Au cachot hérétique ! Et aujourd'hui je vais essayer l'escape game au château de Piquini. 11ème siècle, il a été érigé au 11ème siècle ! Je vous le disais du haut de ce château, ce sont 1000 ans d'histoire qui nous contemplent et c'est le premier like que nous lui attribuons, c'est tout le patrimoine historique que vous allez pouvoir découvrir ici. Officiellement la gare de Cent Ans prend fin en 1475 à Piquini et ça c'est très peu connu, beaucoup le datent à 1453, en fait c'est ici à Piquini. Donc Louis XI nous traitait avec son cousin Edouard IV, roi d'Angleterre à cette époque-là. Alors il choisit Piquini pour une raison principale, c'est que la Somme à ce moment-là, son débit est plus fort et la Somme est plus large. Et ça c'est par deux armées en fait. Donc s'il n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le pont, parce que c'était signé un pont sur la Somme, en fait ça aurait empêché les deux armées de rentrer en conflit direct. Et la deuxième bonne raison de venir découvrir le château de Piquini, c'est que vous allez pouvoir explorer son histoire à travers un escape game. Et le point de départ de cet énigme en guérant, ce sont les Templiers. Oui, effectivement, ce sont ici qu'on arrête tous les Templiers. Donc je les amène ici dans cette prison, qui est vraiment d'époque, qui est vraiment restée dans son jus. On arrête tous les Templiers ici, je les menotte, et puis après on leur pose quelques questions bien sympathiques. Leur histoire, elle est née ici à ces Templiers ? Exactement. Ça a débuté le vendredi 13 octobre 1307, avec l'arrestation de tous les Templiers sur le territoire de France. Voilà, quelques-uns sont arrivés ici. On parle d'une trentaine de Templiers ici, enfermés dans cette prison. On va aller voir la suite de l'énigme ? Avec plaisir. C'est bon. Ici, c'est la salle de la question. On pose les questions ici. On a quelques instruments pour poser des questions très précises. On ne va pas faire d'erreur, donc il faut vraiment partir sur des questions très précises pour avoir des réponses précises. Des fois, c'est un peu mêlé de cris, mais on arrive toujours à obtenir ce que l'on veut, sans problème. Et la troisième bonne raison de venir découvrir cet endroit, c'est qu'il y a plein de projets qui vont voir le jour. On va aller en parler avec Damien. Pour moi, c'est important et surtout d'attirer des gens qui ne viendraient pas habituellement visiter des monuments historiques. Je pense à ceux qui ont à peu près 20-30 ans. Ils découvrent plutôt après l'âge de 30 ans. Et donc, justement, par l'escape game, par le jeu, on fait aussi des fêtes médiévales où il y a beaucoup d'interactivité avec le public. En fait, c'est rendre l'histoire amusante. Rien de pire qu'une visite avec un guide qui nous assomme d'une douche de savoir. Et au bout d'une heure, on ne sait plus où mettre la tête. Là, je pense que par ce système de visite plus interactive, plus ludique, ça permettra d'ouvrir aux familles, aux enfants et puis aux grands-enfants. Waouh ! C'est super ici ! Il y a même une table de massage ! Oui, bien sûr ! C'est pas un peu frais quand même ici pour un massage ? Ouais ! Aaaaaah !